Supposons une exclusivité, il s'agit des confidences sous-anonymat de deux ex-membres de la SEMA. Pour eux, les populations du Nord souffrent excessivement de cette situation. Je ne vous en dis pas plus, suivons pour plus de détails. Je suis Akliag Mohamed, je faisais partie du mouvement de la SEMA. Je suis actuellement à Bomoko, je réside à Bomoko, parce que je vis qu'il n'y a pas de série dans le mouvement. Et puis vraiment, ça nous amène nulle part. Ça nous amène à des retards, à des trucs qu'on ne veut pas faire et qu'on est en train de faire. Donc aujourd'hui, pour moi, je vis que vraiment rien n'avance. Je vois qu'il vaut mieux de trouver une attente avec nos frères. Donc ce mouvement de la SEMA nous amène nulle part. Parce que vraiment, je vois que, quant à moi, je vois que ça nous amène nulle part. De nous entretier entre nos frères du Mali. Et c'est que tous les pays du monde nous ont conseillé de rester tranquilles. Et puis on continue de faire de n'importe quoi à nos frères. Et puis ça, ça nous amène nulle part. Donc le conseil que je donne à mes frères, mes parents, qui sont au compte de la SEMA, vraiment, de trouver une attente avec ce Mali. Parce qu'il y en a que ce Mali seulement. Vraiment, il n'y a pas la joie, il n'y a rien. Donc on est là juste pour... Nous sommes au compte de la SEMA juste pour créer des amalgames entre nos frères. Tout ça, la façon que, vraiment, pour ceux qui veulent la paix, il n'y a qu'à chercher la paix. Parce que, vraiment, aller se réfugier à Akidale ou bien quelque part, ça nous amène nulle part. Ça amène nos enfants en retard, qui ne sont pas à l'école. Nos familles qui tombent toujours malades. Il n'y a pas d'épisode, il n'y a rien. Donc, vraiment, c'est une responsabilité que nous devons tous prendre. De chercher la paix et de se comprendre avec nos frères, tout ça là. Parce qu'il y a même des Touaregs au Mali. Il y a beaucoup d'ethniques qui sont déjà au Mali. Nous, on n'a pas vu ce que les Maliens les ont fait ou bien les Maliens les ont pâtiés. Ils ne les ont pas... Contrairement à ce qu'on attend ici, Akidale, Nos Touaregs, même, qui sont au Mali, sont plus stables que nous. Ils ont des enfants qui sont à l'école, qui sont instruits. Ils partent au marché faire tout ce qu'ils veulent à Akidale. Mais ici, à Akidale, on ne peut même pas aller au marché tranquillement. C'est un problème que, vraiment, les gens n'ont pas remarqué. Moi, depuis que je suis venu à Akidale, ça fait un mois. Moi, je vois que, vraiment, ce que j'ai raté dans toutes ces années, je ne vais plus le rater encore. Donc, je suis venu avec un certain groupe de mes amis, d'autres qui viennent faire l'école ici, d'autres qui viennent chercher des projets pour s'en sortir, parce qu'on est trop en retard, en réalité. Donc, vraiment, mes amis, mes frères, mes parents, cherchaient vraiment la paix. Vraiment, cherchaient la paix. Rien ne vaut la paix. Rien ne vaut à ce que nos enfants étudient, à ce que nos enfants puissent avoir un avenir, à ce que nos papas ou nos mamas puissent aller à l'hôpital tranquillement. Mais, vraiment, c'est le seul conseil que je peux donner à mes amis, mes parents qui sont dans ces crises-là. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,